La vie Ce n'est pas tard d'obéir au Dieu Ce n'est pas tard d'atteindre ton destin Suivez ce programme qui transforme les vies avec le prophète Philippe Banda Et votre vie ne sera plus la même Impact Focus Ministries Faire les œuvres de Jésus Christ J'ai une parole maintenant, c'est pourquoi je regardais tout autour Ceux qui sont avec nous sont nombreux Mais ça dépend de quels yeux vous regardez avec J'ai un message pour vous, vous savez Vous n'allez pas entrer dans le nouvel an avec vos problèmes Vous aviez entendu la parole prophétique qui a été dite, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le temps maintenant de faire des promesses de Dieu Votre propriété Quelle est la promesse de Dieu à laquelle vous vous attendez maintenant? Demandez à votre voisin Quelqu'un va recevoir la réponse à sa prière maintenant? Quelqu'un, quelque part, était en train de prier Votre prière sera répandue ici aujourd'hui Vous rentrerez chez vous avec la réponse Vous irez avec la réponse Vous allez maintenant vivre dans la réalité de la promesse Dieu Vous le rendra Selon votre foi Alors, je vous pose une question Qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est le temps La question est posée à tout celui qui avait reçu une prophétie ici Qui avait reçu une prophétie? Y a-t-il quelqu'un qui avait prophétisé dans votre vie? Que dites-vous? Ce qui a été prophétisé dans votre vie Va bientôt commencer Déclarez la même prophétie dans votre vie Maintenant Priez Et prophétisez dans votre vie Cette prophétie va bientôt se réaliser Pour d'autres, c'est déjà en cours Voilà Ce qui a été prononcé hier Dans votre vie Va commencer Aujourd'hui Tout ce qui amenait la douleur Le réjet L'échec La peur Le doute Ce sont des choses du passé Ça ne dépend pas de ce que vous pensez Mais ce que Dieu dit Nous retardons à accomplir nos destins Parce que nous n'arrivons pas à renouveler notre conscience C'est-à-dire penser comme Dieu pense pour nous Ce que Dieu a déclaré doit être ainsi Le problème C'est nous-mêmes Mais comment cela se fera-t-il? Laissez-le comment à Dieu? Alors c'est le temps de s'élever Et de s'emparer des promesses C'est le temps de s'élever et faire quoi? Jacob avait dit Je ne vous laisserai pas Je ne vous laisserai Jusqu'à ce que Vous devez entendre les paroles des bénédictions Et saisir cela Alors vous le laisserez partir Mais si cela n'a pas encore pris place Ne les laissez pas Nous perdons dans la vie Parce que nous prêtons oreille à Satan Et nous sommes très pressés Non Dieu n'est pas pressé Ce qui est presque prêt à se manifester dans votre vie Est si grand Vous aviez entendu ce que Dieu a dit? Il ne veut pas que vous puissiez entrer dans le nouvel an avec quoi? Cela veut dire Dieu veut vous donner votre destin Vous étiez en train de tourner en rond Maintenant il veut que vous puissiez accomplir votre destin Il veut que vous accomplissiez votre destin Comprenez que si vous faites confiance en Dieu Vous devez faire quelque chose Lorsque David avait placé sa confiance en Dieu Pour tuer Goliath Il était descendu pour faire face à Goliath Vous ne pouvez pas dire que vous avez confiance en Dieu Mais vous ne faites rien Vous ne pouvez pas dire que vous avez confiance en Dieu Mais vous êtes assis Ce n'est pas possible Cela veut dire que vous ne lui faites pas confiance Sinon vous devez faire quelque chose pour prouver que vous lui faites confiance Avant que vous receviez un miracle Il y aura une instruction Et quand vous suivez cette instruction Le miracle prendra place S'il vous plaît qu'une personne vienne Par exemple Je fais confiance en Dieu Pour cette jeune fille Comme elle est venue Elle a fait confiance en Dieu Cela veut dire même moi aussi Comme je l'ai vu venir Alors je fais aussi confiance en Dieu Voilà Dieu me montre Son cycle mensuel Qui n'est pas du tout normal Voyez-vous Elle a fait confiance de venir De même quand j'avais dit Viens Je ne savais pas qui allait venir Vous m'écoutez Moi je fais confiance en Dieu A cause de cela Dieu fera quelque chose Cette souffrance va terminer aujourd'hui Vous n'allez plus prendre les médicaments Comment ? Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ C'est fini Elle se sentait souvent faible A cause de son cycle mensuel Qui n'était pas normal Qu'en est-il de vous ? Quand vous avez confiance en Dieu Qu'est-ce que vous faites ? Comment ? Ainsi Vous ne serez plus embarrassé D'une manière ou d'une autre Dans vos affaires Maintenant vous dites que vous êtes un homme ou une femme d'affaires Alors que c'est un embarras Mais cela va se terminer aujourd'hui Le temps pour les hommes et les femmes d'affaires est venu Vous n'allez plus nous embarrasser Seulement Suivez la procédure des dieux Et on a joint breath pour Lift your voice It's a year of to believe Out of science in salvation Lift your voice Lift your voice It's a year of to believe Out of science in salvation Comme mission Là Alors que ça va se terminer Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Regardez sur vos écrans. Vous n'avez pas besoin de vous tenir debout. Viens, viens, viens ici. C'est un serpent. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez avoir votre mari avec cet esprit. Vous n'allez pas vous comprendre. De même, si c'est la femme qui a cet esprit, vous ne vous comprendrez pas non plus. Comprenez que l'âme de cette fille a été jetée dans la brousse. Et voilà. Vous ne pouvez pas la comprendre. Ça va demander l'intervention des nombres de dieux. N'est-elle pas jolie? N'est-elle pas bien habillée? C'est ce que je vous ai dit, que votre problème est interne. Dites à votre voisin. Au-dedans de vous. Demandez à votre voisin qui vous avait jeté dans la brousse. Ça va demander qu'un prophète vous fasse sortir de la brousse et vous ramener dans la ville. Vous êtes ici physiquement, mais spirituellement, vous êtes dans la brousse. Demandez à ce serpent qui sort de la brousse. Où est-ce qu'il va? Et ça, c'est un problème que beaucoup d'entre nous avons. Vous ne pouvez pas prospérer de cette manière. C'est pourquoi, vous, un homme, si vous mariez une femme pareille, vos affaires ne vont pas progresser. Vous n'allez même pas comprendre pourquoi vous travaillez. Vous allez beaucoup s'aimer, mais autant de récoltes, il n'y a rien. Les esprits vont prendre toute la récolte. S'il vous plaît, montrez aussi les yeux, pas seulement le corps. C'est ça, les yeux d'un serpent. Et c'est un serpent appelé Mamba. Dites à votre voisin, Mamba. Prophète, j'ai besoin de la percée. La percée de cette manière? D'abord, la percée pour votre vie. Sortez d'abord de tout lien et vous aurez la percée. Dites à votre voisin, sortez d'abord des liens et vous aurez la percée. Voyez-vous, avez-vous une question? Nous allons continuer après. Une question sur ce que vous venez de voir? N'allez pas vous raconter des histoires dehors. Posez la question et ayez la réponse ici. Si vous voulez savoir ce qui se passe, demandez-moi. Si vous posez la question dehors, on ne vous donnera pas la vraie réponse. C'est pour la première fois que vous voyez ceci. Ceci a été fait pour provoquer les esprits et les chasser. Sinon, si vous n'êtes pas réellement un homme de Dieu, ils vont vous attaquer. Cet esprit. Moapé vous fera des attaques pendant la nuit. Ils viendront entourer votre lit. Si je vous dis la vérité, où vas-tu maintenant, Moapé? Où vas-tu? Reprends, Moapé, au nom de Jésus. Comment? Voilà. Aujourd'hui, tu es chassé de ce corps, Moapé. L'alliance que tu avais avec elle est brisée. Comment? Il va au village. C'est où votre village? Comment? Il dit qu'il s'en va chez lui. C'est où? Mansa. Mansa. Il vient de Mansa. D'accord. Rentrez chez vous à Mansa, Moapé. Et plus jamais ne rentrez dans ce corps. Dites-lui de prendre tout ce qu'il avait amené. Pourquoi pleures-tu? Ils avaient bloqué ces trompes. C'est eux qui empêchent qu'elles puissent mettre au monde. Faire l'amour avec elles, c'est un problème. L'esprit contrôlait même ses organes génitaux. Pouvez-vous voir? Pouvez-vous voir? Caméramen, projetez ici. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Vous voyez? L'esprit est en train d'enlever tout ce qu'il avait mis dans son vagin. A partir de ce jour, elle va beaucoup aimer Dieu et même son mari. Si, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Cette fille et son mari se comporteront comme dans un voyage de noces. Voilà. Dites au revoir à Mwapé. Dites-lui de partir. Et c'est tout. Vous êtes divorcés. Et les mariés à un autre homme. Un homme vivant. Pas un esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est la fin. Quel est son nom? Son nom. Vous ne la connaissez pas? Nelly. D'accord. D'accord. Elle n'est pas avec nous ici. C'est pourquoi nous devons l'appeler. Cet esprit est parti. Elle l'a abandonné. Nelly. Au nom de Jésus. Réveillez-vous. 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 Venez s'il vous plaît. Vous pensiez qu'elle était ici. Comment vous sentez-vous Nelly? Comment? Nelly? Êtes-vous Nelly? Qui suis-je? Professeur Manda. Sûr. Où étiez-vous? Elle tremble. Comment? Vous êtes libre maintenant. Pouvez-vous voir comment elle est devenue composée? Parce qu'elle était auparavant. Pouvez-vous voir? Votre mari est ici. Allez le chercher. Et embrassez-le. S'il vous plaît. Chantez pour ce couple. Laissez-la chercher son mari, s'il vous plaît. Vous, mari, s'il vous plaît. Lévez votre main là où vous êtes. Votre femme vous cherche. Lévez votre main. Allez embrassez votre mari, s'il vous plaît. Pouvez-vous commencer à chanter? Vous, mari, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Observez ceci. La femme s'est ingénuée. Elle ne pouvait pas faire cela avant. Regardez cela. Elle ne pouvait pas. C'est la première fois. C'est ça, la soumission. Ça, c'est un nouveau foyer. Pas ce qui était avant. Pas ce qui était avant. L'homme n'en revient pas. Sa femme s'est ingénuée devant lui. Et venir l'embrasser comme ceci. Il avait l'habitude de... Un moment, s'il vous plaît. Il suppliait pour avoir un baiser. Voilà que c'est venu facilement. Oui, c'est venu facilement. Au point! Oui, c'est venu! Quand vous voyez votre ami dans des troubles, vous ne pouvez pas juste l'ignorer. Ça, ce n'est pas le cœur des dieux. Apprenons tous à nous entraider. Voilà, ils veulent partir maintenant. Où est-ce que vous allez? Sans toutefois venir me dire au revoir. Pouvez-vous voir? Je vous dis toujours ceci. Je vous ai dit que c'est un nouveau commencement. C'est comme le voyage des noces. Ils veulent esquiver. Ils se sont dit que cet homme prend beaucoup de temps. Allons-y, allons-y. D'accord, vous pouvez partir, vous pouvez partir. Vous avez la grâce. Allez comme au voyage des noces. Alléluia! Je vous dis ceci souvent. Vous vous souvenez de moi seulement quand vous êtes dans des problèmes. Quand tout est bien, vous dites, ah, cet homme continue à prêcher jusqu'à présent. Il prend beaucoup de temps. Allons, mon chéri, allons-y. Et quand les choses tournent mal, vous revenez vers moi. Que puis-je faire? C'est ça mon appel. C'est ça mon appel. Jésus déclare dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, car je vous donnerai du repos. Impact for Christ Ministries est la place où Dieu agit. C'est la place d'aide, la place de solution. Voulez-vous visiter Impact for Christ Ministries? Appelez. Envoyez un e-mail ou un fax à notre centrale internationale aux numéros et adresses qui paraissent sur votre écran. Impact for Christ Ministries ne sera pas responsable d'une personne ou un groupe de personnes venant sans recevoir une confirmation de notre part. Notez que l'enregistrement pour la ligne de prière se fait le samedi à 13h à l'église. Notre programme hebdomadaire est le suivant. Dimanche matin à partir de 8h. Dimanche après-midi à partir de 15h. Mercredi à partir de 9h. Veilleux de prière vendredi à partir de 21h. Samedi à 14h. Prière d'intercession. Impart for Christ Ministries Impart for Christ Ministries We are the truth that set people free school. Sous-titrage ST' 501 Philippe Banda, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501